Musique 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 Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous attendiez pour celles qui me suivent sur Instagram parce que je vous avais posté dernièrement une photo de cette petite chose donc vous l'aurez vu, il s'agit effectivement du dernier fond de teint de Make Up For Ever, l'Ultra HD donc certaines d'entre vous étaient impatientes d'avoir mon avis sur cette petite chose alors je dois vous dire que vous l'avez également vu dans le titre que c'est un produit que j'ai reçu via Octoly alors je fais un petit aparté parce que cette chaîne c'est autant la vôtre que la mienne et que je tiens à rester transparent de toute façon puis je trouve ça sympa qu'on grandisse ensemble entre guillemets moi je connaissais rien à Youtube avant de faire des vidéos plus ça va, plus je découvre certaines choses et je trouve ça sympa de vous dire ce qu'il en est donc Octoly, qu'est-ce que c'est ? c'est un site qui met en relation les Youtubeuses et les marques ça facilite l'interaction entre les deux c'est quelque chose de pratique on est absolument pas payé pour parler d'un produit on les reçoit gratuitement cette petite merveille je l'ai donc reçu gratuitement via le site Octoly comment ça se passe ? je me suis inscrite on a ce qu'ils appellent un free store un magasin gratuit vous passez commande pour des produits alors si possible des produits que vous serez susceptibles d'aimer enfin qui vous intéresseront parce que tester des produits vous n'en avez rien à carrer que vous n'avez pas envie de les tester pas très intéressant j'ai passé commande pour ce fond de teint étant donné que tout le monde en part j'avais très envie de l'acheter je détestais l'ancienne version c'est d'ailleurs comme ça que j'ai écrit parce qu'il faut laisser un petit message pour dire pourquoi on est intéressé par ce produit pourquoi on veut l'utiliser et moi j'ai mis j'aimais pas du tout l'ancienne version je ne demande qu'à changer d'avis smiley moi chez Makeup Forever ça leur a pas fait peur donc ils ont confiance en leur produit et ils ont eu raison à ce sujet je fais de nouveau une digression c'est la digression de la digression il n'y a pas que les avis négatifs qui soient objectifs je veux dire vous pouvez donner un avis positif en toute objectivité non parce que a priori sur Youtube quand on dit du bien d'un produit c'est qu'on est une vendue je ne dis pas que mes avis sont toujours exceptionnels excellents qu'ils ont valeur de vérité universelle bon ce sont mes avis ils n'engagent que moi mais ils sont toujours objectifs c'est toujours dans mon référentiel à moi ce que je pense d'un produit en fonction de mes attentes de mes besoins etc et apparemment certaines d'entre vous aiment bien avoir mon avis donc je vous le donne c'est un avis surtout mais surtout un avis on est d'accord première introduction je m'en vais vous donner mon avis après une semaine intense de test alors qu'est-ce qu'en dit la marque pourquoi ils ont renouvé la formule par rapport à l'ancienne version moi je pense qu'ils avaient conscience des faiblesses de l'ancienne version je pense qu'ils se sont dit on peut améliorer le truc je suis d'accord c'était tout à fait perfectible ce fond d'un a été créé pour répondre aux contraintes des nouvelles technologies haute définition du cinéma et de la télévision les formules ultra HD sont invisibles sous les caméras 4K et à l'oeil nu alors quand on sait ce que c'est une 4K quand on sait que ça ne pardonne pas c'est à dire que vous avez un spot à un kilomètre elle le voit et limite elle fait tu vois elle cible le truc tu vois donc c'est ambitieux 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 non non ambitieux parfait pour les maquilleurs professionnels et pour vous je confirme parfait pour les maquilleurs professionnels ayant couvrance impeccable et texture seconde peau le fond de teint ultra HD diffuseur de lumière assure une peau unifiée hydratée et un teint naturel jusqu'ici tout va bien tu te dis si tu tiens tes promesses mon petit si tu tiens tes promesses hum le complexe 4K exclusif offre un maquillage invisible naturel et confortable de couvrance moyenne sa formule fluide se fond facilement sur la peau pour masquer les imperfections et unifier le grain de la peau convient à tout type de peau la gamme de teintes répond à toutes les carnations alors tout ce que je peux vous dire c'est que par rapport à l'ancienne version la formule a été revisitée pour mon plus grand bonheur et peut-être le vôtre ils y ont ajouté de l'acide hyaluronique des minéraux naturels destinés à créer de l'éclat ou encore des acides aminés qui stabilisent les pigments et ils ont ajouté du relipidum qui hydrate de façon prolongée la peau et donc la protège des agressions extérieures donc voilà cette petite chose en gros un peu tout bon sur le papier alors qu'en est-il en pratique ? ça c'était la théorie mais en pratique et bien en pratique c'est une bombe c'est une putain de bombe sur Instagram certaines d'entre vous m'ont dit je ne suis pas très emballée la tenue n'est pas exceptionnelle et tout je dis bon ok donc il est comme l'ancien pas génial il y en a même l'une d'entre vous qui m'a dit il pénètre dans les ridules il les marque donc en gros il fait la même chose que l'ancien ce que je reprochais à l'ancien donc il n'est pas génial alors je pense qu'effectivement il peut donner cet effet là parce que il faut très très peu très très peu de produits je pense qu'il y a une façon de l'appliquer et que si on l'applique si on en met trop effectivement ça marquera les ridules ça focuserait ça focaliserait sur vos imperfections donc je pense qu'effectivement ils n'ont très très peu de produits c'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo je vous ai fait un petit tutoriel pour vous montrer vraiment comment moi je l'applique c'est vraiment un fond de teint voilà destiné aux maquilleurs professionnels mais à vous aussi si vous avez le coup de main si vous le prenez enfin vous n'êtes pas plus qu'un autre je veux dire bon c'est qu'un fond de teint il n'aura pas votre peau je veux dire il ne faut pas avoir fait polytechnique pour appliquer un fond de teint donc en gros effectivement vous savez que quand on est maquilleur professionnel on ne met pas du fond de teint un peu partout c'est à dire qu'on cible les zones là où il y a besoin et on laisse la peau si vous voulez presque nue et en transparence là oui il n'y a pas besoin de la corriger donc moi par exemple j'insiste sur les zones où j'ai un peu des tâches des dyschromies des choses comme ça et là où ma peau va bien je la laisse tranquille enfin voilà je n'ai pas besoin de la flouter davantage je n'ai pas besoin de je ne sais pas je n'ai pas besoin de la camoufler donc le but d'un fond de teint comme celui-ci c'est vraiment d'embellir la peau de la sublimer c'est votre peau en mieux mais ça reste votre peau il ne faut pas une espèce de masque comme ça en tout cas c'est vrai que c'est complètement un fond de teint moderne c'est à dire que l'effet qu'on cherche c'est une couvrance modulable un effet naturel un effet seconde peau skin like comme disent les anglais j'avais hyper peur pour la couleur mais vraiment hyper peur parce que j'ai dû choisir la couleur voilà je me suis tapé des tonnes de swatch sur internet pour voir à peu près ce qu'elle est je ne sais pas je ne suis pas trop plantée j'ai dû faire un léger petit raccord avec le cou mais je ne me suis pas trop plantée il y a 25 teintes chez Sephora donc quand même c'est sympa ça donc je pense que vous devriez trouver votre bonheur que moi j'ai pris le Y345 qui est le beige naturel il me semble ils ont réparti les teintes avec un Y devant pour Yellow voilà pour les sous-tons chauds et puis un R devant pour les teintes froides alors je pense que R c'est pour rose mais du coup pourquoi pas pink ? parce que Y Yellow et tout d'un coup R rose c'est pour bref je me disais mon dieu si j'ai commandé un truc trois teintes trop foncées comment je vais pouvoir tester le truc quoi mais non c'est un petit raccord dans le cou ni vu ni connu je t'embrouille c'était nickel voilà j'ai procédé vraiment j'ai voulu faire le truc sérieusement quoi j'ai vraiment fait une semaine de test où je l'ai testé tous les jours j'ai pu tester sur des journées un peu à rallonge et tout ça j'ai pu tester sa tenue alors la tenue au bout de 7h je brillais je dois être honnête avec vous je brillais mais je brille un peu un peu sur la zone D j'ai dû me repoudrer le nez voilà est-ce que ça fait de lui un mauvais fond de teint je pense pas je pense j'ai pas encore trouvé bon et puis les fonds de teint trop matifiants enfin je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos mais quand c'est vraiment trop matifiant je trouve que ça fait trop plâtre etc je suis pas pour les fonds de teint ultra matifiant je suis pour mettre un petit peu de poudre pour le fixer et puis pour matifier légèrement mais je trouve que le rendu est plus naturel plus lumineux donc voilà j'ai repoudré au bout de 7h voilà désolé mais il n'avait absolument pas migré il n'y avait pas des plaques de fond de teint par endroit etc enfin par exemple les ailes du nez ça aurait pu s'enverter non le fond de teint était là il n'avait pas bougé je luisais un petit peu bon voilà c'est pas grave et la première application a été juste faut que je vous dise aussi qu'ils m'ont fait parvenir ce pinceau donc vachement sympa donc j'ai en plus eu un pinceau j'adore donc c'est un pinceau plat fond de teint un make up forever c'est le straight le 108 oh je viens de Bombay d'une Mauritius elle il sort quand même alors celui là ou un autre est-ce que vous devez investir je sais pas si vous avez envie si vous voulez parce qu'il est vraiment très bien bon c'est un make up forever je vous apprends rien mais bon je pense qu'on peut trouver un pinceau plat moins cher qui fera l'affaire mais je trouve que le pinceau plat voilà c'est le pinceau plat pour appliquer ce fond de teint c'est je pense l'outil le plus adapté voilà parce que vous verrez dans le tutoriel c'est vraiment pour bien l'étirer parce que c'est un fond de teint qui s'étire extrêmement bien il en faut très peu bon je suis complètement conquise emballée qu'est-ce que vous voulez que je vous dise voilà une youtubeuse de plus sur youtube qui aime ce fond de teint voilà bon bah c'est moi je suis pas originale c'est comme ça voilà il est quand même assez liquide donc je pense qu'un oublié du petit blender vous perdriez beaucoup de produits alors que là avec un pinceau plat vous en mettez très peu donc quelque part on s'y retrouve 39 euros c'est un peu cher on peut même dire si c'est quand même un peu cher pour un fond de teint il y en a des plus chers mais bon on est pas dans les premiers prix quand même c'est une marque professionnelle make up forever voilà bon je pense très sincèrement que ça vaut l'investissement parce que comme je vous disais on en met très peu et que quelque part acheter un fond de teint à 15-16 euros que vous allez utiliser dans le mois alors que celui-là va peut-être vous durer 2 ou 3 mois peut-être que l'investissement vaut la peine faut que je rajoute un truc sur le type de peau alors il est lumineux sans être gras je pense qu'il est absolument parfait pour mon type de peau peau normale à tendance mixte après peau sèche peut-être que justement il sera peut-être un peu trop matifiant même si c'est pas le plus matifiant du monde voilà donc peut-être qu'il aura tendance à vous assécher je sais pas et pour les peaux grasses étant donné que moi j'ai lu un petit peu sazoté je sais pas joker à voir regardez peut-être chez d'autres youtubeuses qui ont des types de peau voilà qui se rapprochent de la peau sèche et de la peau grasse je sais pas alors la tendance pour le teint cet hiver alors oui je vous apprends peut-être quelque chose mais il y a des tendances aussi pour le teint voilà il y a des modes comme ça donc la tendance pour cet hiver c'est transparence et luminosité on est complètement dans la tendance avec ce fond de teint donc je vais vous laisser avec le tutoriel ah bah je vous avais prévenu voilà sans maquillage ça donne ça voilà on en met un peu sur la main voilà on attrape le super pinceau qu'ils m'ont fait parvenir et on en met un petit peu donc on commence voilà vous voyez pas beaucoup et on les tire extrêmement bien voilà les ailes du nez en ce moment j'ai quelques petites rougeurs voilà toujours vers l'extérieur j'en reprends un peu j'insiste sur les zones que j'ai envie de camoufler moi voilà hop vous voyez c'est vraiment par petite touche je vais en remettre vraiment là où je veux donc la racine des cheveux j'ai quelques petites taches j'en remets légèrement voilà hop il s'étire vraiment extrêmement bien je trouve il se travaille vraiment pas mal du tout bon alors là problème de couleur je suis obligée de descendre dans le cou on est d'accord pour faire un raccord sinon ça va faire un petit peu mais bon je m'attendais à pire très sincèrement je m'attendais à pire c'est plutôt plutôt pas mal donc voilà le but c'est vraiment d'en mettre là où on veut que la peau soit améliorée où on veut cacher un petit peu des imperfections bon moi c'est un peu les variations des colères les petites taches les choses comme ça on veut un peu uniformiser un tout petit peu ça suffit vous avez vu ce que j'ai mis c'est vraiment je pense qu'il faut il s'étire vraiment bien il faut toujours le travailler comme ça du centre du visage vers l'extérieur et voilà je sais pas ce que vous en pensez là évidemment il me reste à faire l'anticerne et poudrer un petit peu moi je vais le poudrer parce que comme je vous disais la tenue 7h plus tard enfin voilà moi sur la zone T j'ai toujours ce problème là donc voilà je vous laisse juge du résultat moi je suis extrêmement emballée je le trouve vraiment très bien pour une soirée il doit être vraiment top voilà je trouve que le rendu c'est tout à fait ce que j'aime naturel modulable vous voyez j'ai rajouté de la matière là où je voulais voilà camoufler davantage j'en ai moins mis là où ça allait je le trouve lumineux je le trouve naturel voilà moi c'est ce que j'attends d'un fond de teint voilà pour l'instant on coche toutes les cases il est super donc en conclusion j'ai envie de voir que ce fond de teint marque un peu ma réconciliation avec la marque Make Up For Ever que je portais pas particulièrement dans mon coeur depuis l'ancienne version du HD puis en plus leur poudre HD que j'aimais pas non plus enfin bon bref donc là sans savon du coup je me dis alors ils ont su quelque part comprendre où étaient les faiblesses de l'ancienne version et donc l'améliorer pour faire quelque chose de vraiment extrêmement abouti donc je me dis que je vais peut-être retourner un petit peu voir ce qui se passe dans cette marque et peut-être dénicher des choses sympathiques voilà qui pourraient peut-être me plaire je tenais encore à remercier le site Octoly pour m'avoir fait parvenir cette chose mais enfin je trouve que c'est d'une simplicité extrême on a qu'à cocher le produit on est sélectionné on le reçoit dans sa boîte aux lettres puis après on fait des tests puis on en fait une vidéo je trouve ça super voilà merci Octoly j'espère que cette petite revue vous a plu vous pouvez la liker si c'est le cas vous pouvez vous abonner aussi c'est complètement gratuit et vous serez comme ça au courant de mes prochaines vidéos sur ce je vous embrasse et je vous dis à bientôt au revoir pas bouger pas bouger